Salut Seb. Bonjour Thieu. Tu vas bien ? Ça va, ça va. On va revenir sur les deux derniers matchs, donc les deux derniers c'est Palant et Noisy. Déjà deux belles victoires qui font du bien. Qu'est ce que tu peux nous en dire du coup de ces deux derniers matchs ? Qu'est ce que je peux en dire un super engagement des filles. Voilà le match Couperet contre Palant où on a su réagir, courir, pas succomber à la pression entre guillemets de la rencontre. Et puis du coup quand on joue et quand on ne subit pas, on voit une autre image du groupe et de l'équipe et ça c'est super cool. Et Noisy, il y en a qu'on parlait d'exploit. Pour moi c'est pas un exploit, c'est la continuité du week-end d'avant. Et le travail est récompensé, Dieu est récompensé, aussi l'engagement des filles sur ce match-là. Quand on joue, qu'on ne se pose pas de questions, tout va bien. Ouais c'est clair. Du coup là au classement, c'est onzième si je ne dis pas de bêtises. C'est ça ? C'est ça. Du coup il nous reste trois matchs encore, deux à domicile. Donc Stella Bouillargues et un à l'extérieur avec le Havre. L'objectif de ces trois matchs ? Trois finales ? Gagner les trois, trois finales. Là aujourd'hui, on est dans le maintien. On a les cartes en main dans le sens où on est devant et qu'on ne dépend pas des autres. Par contre, ouais c'est sûr qu'on a trois belles rencontres quoi qu'il en soit. On va dénigrer aucun match. Les trois équipes seront devant nous. Les premières à la maison, oui. Comme j'ai annoncé la semaine dernière, on joue sous les matchs. Je me creuse la tête pour tous les week-ends pour essayer de proposer quelque chose de différent, d'atypique, pour essayer de surprendre et faire quelque chose. Au bout d'un moment, j'ai plus trop d'idées. Mais quoi qu'il en soit, on va y aller. Et puis c'est des finales. Donc les finales, ça se joue pas, ça se gagne. Donc c'est le cœur, c'est l'investissement des filles. Si on y est, on prend plus fort, c'est pas grave. Ok. On va parler alors du coup de l'objectif, on l'a compris, c'est le maintien, etc. On va parler un petit peu de l'année prochaine, puisque du coup, on se projette un petit peu ou pas du tout ? Oui, on se projette, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, on se projette. Que ce soit en N1 ou en D2. Aujourd'hui, on parle tous de D2. Là, non, il n'est pas loin non plus. Donc il ne faut pas vendre la peau de l'ours à avoir tué. Quoi qu'il se passe, on se projette. Tous, on espère pour la D2. Mais jusqu'à présent, je n'avais pas trop commencé le recrutement. Il y a beaucoup de filles qui vont nous quitter pour des choix professionnels, pour des choix sportifs, pour des changements d'orientation. C'est la vie, c'est la vie du sportif entre guillemets et de toute structure associative. Pour respecter les choix de chacun. Donc, on va avancer avec celle qui reste. On va continuer à avancer et à construire pour le projet définitif à trois, quatre ans pour lequel je suis venu et que j'ai vraiment en tête. Et puis après, voilà, on verra bien. Il n'y a plus qu'à, du coup, ce week-end ? C'était là ? Il n'y a plus qu'à, mais ce week-end, ce week-end, ce n'est pas une fin en soi. Si on perd 6, on perd ce week-end. Aujourd'hui, s'il y a une cote à faire, c'est quand même 9 pour 10. Donc voilà, il faut être réaliste. Mais un match n'est pas gagné ou perdu tant qu'il n'est pas joué. Donc, on attend de voir. Et quoi qu'il en soit, c'est un match parmi d'autres. Il y en a trois. Si on perd ce week-end et qu'on est capable d'aller chercher les deux autres, éviter qu'il faut gagner ce week-end et perdre contre les autres. Chaque chose en son temps. Bon, merci en tout cas, Seb. Merci à vous de nous avoir regardé. Et puis, on vous attend du coup nombreux sur ce week-end de Stella et le jeudi aussi prochain. C'est ça. On aura besoin du 13e spectateur, du 13e joueur. Merci.